Salut à toutes et à tous, je fais une petite vidéo pour partager avec l'ensemble des personnes qui m'écouteront, donc ma philosophie de l'entraînement, ma conception et mon modèle de performance. Bien sûr, cette vidéo peut s'adresser à des coureurs de demi-fond qui vont travailler leur stade, qu'ils soient débutants ou un peu plus expérimentés et éventuellement aussi les personnes qui s'intéressent un peu à la course à pied et qui souhaitent un peu écouter certaines choses, certaines notions concernant ce domaine et quelques coachs aussi, quelques coachs entraîneurs avec qui et éventuellement nous allons converger vers des fois des choses sur lesquelles on sera d'accord et il est normal qu'il y ait des choses sur lesquelles on soit moins d'accord et c'est complètement normal car chaque personne a bâti on va dire sa conception et sa philosophie d'entraînement en fonction bien sûr de son expérience en tant qu'athlète, son expérience en tant que coach et en s'appuyant aussi sur certaines connaissances théoriques que nous avons tous un peu appris dans nos cursus de formation. Pour débuter, je vais vous parler un peu de mon modèle de performance global qui comprend l'entraînement aussi bien du demi-fondeur que du trailer. Quelle est ma conception, ma philosophie en fait du modèle de performance que je vous présente actuellement. Alors comme vous voyez, je porte une grosse importance sur le travail bio-énergétique qui est vraiment global par rapport à toute la charge de travail qu'il faudra fournir, qu'on soit coureur de demi-fond ou qu'on soit coureur de trailer. Bien sûr en terme d'importance va venir la capacité musculaire qui est en interaction avec les qualités bio-énergétiques bien évidemment. C'est pour ça que je mets une flèche rouge pour montrer véritablement le lien qu'ils ont tous les deux. Mais il y a quand même deux domaines différents sur lesquels on peut travailler. C'est pour ça que je les distingue bien tous les deux. La partie technique, technique de course, tactique, économie de course, qui a une importance, qui à moi, à mon sens, est moins importante que les deux premières. Pas dans le sens, on va dire, de priorisation de travail, mais plutôt en termes de quantité de travail sur les qualités musculaires, sur les capacités musculaires, sur les qualités bio-énergétiques, il va avoir à fournir un travail encore plus important et plus considérable. J'ai laissé, en plus petit, l'aspect technique psychologique. Alors là, c'est là où il ne faut pas faire une erreur d'interprétation. Si je l'ai mis là, à cet endroit-là, ce n'est pas parce qu'en fait, c'est la valeur la moins importante de mon modèle de performance, c'est surtout que pour moi, c'est la valeur centrale, celle qui se situe au centre de toutes les autres. Sans celle-là, le reste n'est pas. Voilà, donc ça peut titrer. Alors, ce schéma vous montre un peu philosophiquement comment je prends en compte le travail du coureur. Alors, je suis très attaché sur le principe de courir dans un spectre très large, de 10 km à 30 km toute l'année, bien sûr en priorisant certaines intensités à certaines périodes de la saison. Mais on ne doit pas négliger des intensités basses comme on ne doit pas négliger non plus d'aller explorer des intensités hautes pour le coureur. Alors, bien sûr, je donnerai des explications dans une vidéo future de quelles sont les raisons pour lesquelles je travaille sur cet axe. Après, bien sûr, en fonction des profils de chaque coureur, il y a des secteurs dans lesquels on priorise le travail. Par exemple, les demi-fonds d'oeuvre, on va beaucoup plus augmenter la base de travail sur les intensités hautes, comme vous voyez sur le schéma. Pour le demi-fonds prolongé, on est beaucoup plus au centre, bien sûr, de cet axe. Et pour le demi-fonds court, je voudrais faire remarquer qu'il faut quand même faire très attention sur les intensités hautes, car ce chemin est global, et bien sûr, quand on parle de courir jusqu'à 30 km heure, on s'approche beaucoup plus des coureurs de demi-fonds court, qui ont une réserve de vitesse beaucoup plus importante, alors que le coureur de trail, il faudra éviter d'aller dans ces zones-là pour éviter les blessures. Et à l'inverse, pour les coureurs de 800 m qui ont profil des fois 800-400, l'endurance fondamentale est très importante, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. En revanche, il ne faudra pas faire un travail non plus exorbitant par rapport à ces zones-là, et garder quand même un travail de qualité suffisamment important, sans négliger bien sûr le fondamental. Alors voici pour illustrer un peu mon modèle de performance sur le plan bioénergétique. Donc en base, la dominante aérobie est très importante. Alors ce schéma-là correspond plus à un schéma pour un coureur de 800-1500 m, car vous voyez, la dominante aérobie devient de plus en plus importante, plus on se rapproche de la fin de saison, et plus on apporte des allures spécifiques. Pour des coureurs d'un peu plus long, il faudrait plutôt imaginer dans la partie jaune, une dominante spécifique plutôt. Et bien sûr, après, sur la fin, quand on s'approche des échéances, c'est de réduire la part, réduire un peu les parts des deux côtés pour ne pas engendrer de fatigue inutile, garder les qualités athlétiques, et de pouvoir faire quelques rappels si nécessaire dans certaines allures spécifiques. Ici, je vous présente un schéma sur la préparation physique et musculation. Alors, lorsque j'ai une salle, bien sûr, toute l'année, voilà comment je construis mes séances, mon programme du moins. Et bien sûr, il y a des années dans lesquelles je n'ai pas la possibilité d'avoir la salle toute l'année, et donc je suis obligé des fois de retirer certains blocs de travail de ce que vous pouvez apercevoir. Mais il m'est arrivé d'avoir deux années de suite des salles de musculation, et j'ai pu exactement partir sur ce modèle-là. Donc, en début d'année, j'aime bien débuter sur de l'endurance de force, histoire d'accompagner ça avec le début de la reprise, pour pouvoir vraiment reconsolider un peu musculairement l'athlète avant de commencer à repartir sur des phases un peu plus intensives. Après, on s'approche progressivement de la force, on arrive sur des forces max, sur un cycle assez court, par laquelle après, derrière, on met un peu plus de contraste de charge, je travaille plus en contraste de charge pour en statodynamique, d'ailleurs. Là, à ce moment-là, on arrive plus ou moins à la période de cross, donc on garde un peu quelques qualités de vitesse, on gardait quelques qualités plutôt de force plutôt, et on laissait la saison de cross se terminer tranquillement. Après, derrière ça, pour préparer la piste, on repartait sur un petit cycle de force, et on intègre un peu de pliométrie, pliométrie haute entre guillemets, bien sûr, c'est la pliométrie haute pour demi-fondeur, pour coureur. Ce n'est pas des hauteurs très très hautes non plus. Et bien sûr, après, derrière, on refaisait un peu de contraste de charge, de la puissance et une petite dominante un peu plus explosive. Là, on essaie de chercher un peu plus de vitesse dans l'exécution des squats, par exemple. Et quand on est dans la période de compétition, on entretient un peu ces qualités de force et bien sûr, on fait un peu de course avec charge, un peu de travail de survitesse également. Voilà. Alors, en ce qui concerne les coureurs de cross, pour la période de croissance de cross, lorsque je fais de l'endurance-force, cette année, par exemple, où je n'ai pas pu avoir la salle de musculation, donc on a pu utiliser l'endurance de force comme pré-fatigue avant des séquences de fartlek. Et donc, les séquences de course étaient plus longues que ce qu'il indiquait sur mon schéma parce que la séance de musculation était intégrée à une séance de course. Lorsque j'ai la possibilité d'avoir une salle, j'essaie de faire en sorte que les séances de musculation soient indépendantes des séances de course. Et à ce moment-là, j'intègre éventuellement des petites phases de course histoire de faire un peu de transfert des qualités que je souhaite développer sur la tête. Et bien, pour conclure, je vous ferai d'autres vidéos, bien sûr, en évoquant et en rentrant un peu plus dans le détail de tout ce que j'ai évoqué avec vous au départ. Par exemple, pour la partie bioénergétique, je vous ferai une vidéo complète sur les définitions et des notions concernant les différentes dominantes que je fais travailler. Et bien sûr, en vous donnant quelques exemples, pour la préparation physique également, je vous donnerai quelques exemples de séances que je mets en place dans certaines périodes. Et bien sûr, d'autres choses concernant la récupération également. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner sur la chaîne afin de pouvoir recevoir régulièrement les vidéos que je mettrai en ligne concernant les conseils et notions sur la course à pied. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501